Musique Donc Philippe, la société chimique te discerne ce qu'il te plaît, voilà, et tout le monde. Merci beaucoup. Le laboratoire d'archéologie moléculaire et structurale est une unité de recherche qui associe sciences humaines et chimie pour essayer de comprendre l'histoire des matériaux, l'histoire des techniques qui ont été mises en œuvre pour fabriquer des œuvres d'art par un peintre, par exemple, dans une grotte ornée il y a 30 000 ans, aussi bien que par Léonard de Vinci au moment de la Renaissance. Donc nous, on cherche à décortiquer tout ce processus de la création artistique. Je me suis intéressé à la chimie et à l'art, je veux dire d'abord parce que je m'intéressais à l'histoire des sociétés, à l'archéologie, à l'art, peut-être avant de m'intéresser davantage à la chimie. Et c'est vrai que les possibilités que nous offrent aujourd'hui les méthodes d'analyse chimique, les concepts de la chimie pour essayer de reconstituer cette histoire est un élément fondamental et que je trouve moi personnellement passionnant. J'ai fait des études de physique et de chimie pour travailler dans ce domaine-là. Le laboratoire a été créé en début 2012 dans l'idée d'intégrer des approches interdisciplinaires, associant les sciences humaines, dans le milieu de la physique et de la chimie. Jusqu'à présent, l'essentiel de ces travaux était fait dans les musées, parce qu'il n'y avait que dans les musées où on pouvait avoir accès aux œuvres. Aujourd'hui, on a changé discours. Nous avons développé ces dernières années un laboratoire mobile d'analyse qui contient une dizaine d'instruments différents de façon à caractériser l'ensemble des ingrédients des œuvres d'art. Aujourd'hui, on travaille aussi bien au Pérou qu'en Égypte, que dans des musées italiens ou différents autres types de sites archéologiques parce qu'on a ces technologies d'analyse chimiques. Par exemple, l'une qui a beaucoup compté dans mon histoire de scientifique, c'est la recherche de produits cosmétiques de l'Égypte ancienne, où il était possible de démontrer la préparation d'ingrédients qui étaient synthétisés, d'ingrédients en base de plomb et qui étaient synthétisés pour tenter de soigner les yeux. On a pu, en analysant des flacons à phares qui avaient été retrouvés dans des tombes en Égypte, reconstituer ces matériaux, retrouver des recettes antiques, comprendre cette chimie et découvrir comme ça qu'il y a 4000 ans environ, peut-être un peu plus, les anciens Égyptiens ont élaboré des matériaux aussi compliqués pour se farder les yeux, pour être beau ou belle, mais aussi pour se soigner s'il n'y a pas d'un moment. Le rêve que j'avais quand j'étais petit, c'était d'être égyptologue. Donc d'une certaine manière, aujourd'hui, venir avec mes instruments portables, étudier ces peintures dans des tombes en Égypte, c'est résoudre ce rêve d'enfance. Je ne suis pas égyptologue, mais j'utilise la chimie pour faire de l'égyptologie. On n'a pas honte de parler chimie quand on l'associe comme ça à l'art, elle n'est jamais visant doute la chimie dans ces cas-là. Et on voit, tu nous as montré cette puissance aussi des outils qu'on peut développer maintenant pour aller dans cette compréhension. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz